Salut tout le monde c'était O, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va parler du kit Armor Pro de chez Vaporiso qui m'a été envoyé par Buvest. Connaissant Vaporiso et connaissant même très très bien Vaporiso et pour avoir travaillé plus d'une fois avec eux, Vaporiso ne m'a jamais déçu. Est-ce qu'avec le kit là ils m'ont déçu ? Carrément pas. On intègre carrément un petit système de batterie, possibilité de mettre du 1850, du 2700, également du 21700. On intègre également un bloc USB de 2A pour faire une recharge très rapide. On intègre sur l'atomiseur qui est fourni avec des nouveaux systèmes de résistance qui est le système Mesh. C'est tout simplement un système de résistance qui va nous faire une vapeur beaucoup plus rapide. Par exemple là sur la batterie intégrée, sur le kit tout simplement, on est sur une durée de 0,002 secondes de Fire. Comment on peut dire que c'est quand même très réactif ? L'avantage comme je vous ai dit c'est qu'on est sur une box de 5 à 100 W. On peut intégrer du 21700 au grand maximum et là vous êtes calé pour la journée ça sans aucun souci. On intègre également un tout petit écran que moi j'adore, c'est vrai que ça passe très facilement dans la poche. Que demander mieux ? 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, on ne change pas les bonnes façons. L'inconvénient que j'ai pu trouver à ce petit kit c'est l'atomiseur. L'atomiseur à un moment il faut tourner vers la gauche, vers la droite etc. C'est un peu compliqué, même pour le remplissage on peut voir une toute petite flèche qui est par le dessus. Et bien en fait il faut juste tout simplement un tout petit peu dévisser, hop, et après pousser. Alors c'est vrai que quand on le sait pas c'est un peu compliqué à prendre en main, mais c'est vrai que ce kit là m'a quand même un peu déçu. Vaporesso a sorti un plus grand tank du coup en patchant un peu tout ça, donc en faisant juste un système très simple pour l'ouverture etc. Et vous aurez deux compatibilités de résistance, on pourra passer aux très grosses résistances, tout en passant également aux petites résistances qui sont fournies avec celle-ci. En parlant packaging, on tombe sur un packaging très sobre venant de chez Vaporesso, d'un côté on aura la box, juste en dessous un câble USB signé par Vaporesso, on est sur de l'USB classique. Et de l'autre côté on aura une autre résistance qui nous sera fournie avec un bubble et des joueurs d'étanchéité. On aura également de la notice qui sera fournie à l'intérieur. Au niveau des paramètres qui sont fournis, on a du voltage, du wattage, du SS, NI, TI, TCR avec deux modes inclus, bypass, CCT, CCW, voltage et CCV. Capacité du tank, on est sur un pirex de 2ml ou de 5ml. Au niveau des résistances, on est à partir de 0,03 ohm jusqu'à 5 ohm. A l'intérieur on aura une résistance de 0,18 ohm qui sera fournie, celle qui est déjà pré-montée à l'intérieur, et une autre de 3 ohm. Une autre qui sera fournie en 0,3 ohm directement. Au niveau de la cigarette électronique, je ne suis vraiment pas déçu que ce soit de la batterie, etc. La batterie est très petite, elle se glisse très facilement dans la poche et on n'a limite aucun souci. On a trois boutons principaux, le premier bouton plus, le deuxième bouton moins, le troisième pour entrer dans les menus. On aura également différents tirages, on aura un tirage simple, un tirage un peu plus puissant et un tirage hard. On aura également un système d'horloge qui sera fourni un peu en mode veille, ça c'est plutôt quali. Les résistances qui sont fournies par Vaporesso sont aussi compatibles pour le TV8 Baby, ça c'est plutôt Buenos. Et je vous avoue que je suis plutôt très satisfait de ces résistances-là. Aucun goût parasite, elles tiennent très bien, on peut facilement aller trois semaines sans aucun souci. Un peu comme toutes les résistances fournies par les autres sociétés. Et je suis très satisfait. En soi, l'atomiseur, je m'en fichais un tout petit peu, c'est pas mon gros coup de cœur malheureusement de cette année. C'est plutôt le casquette Sebum, celui qui ont, comme je vous avais dit, qui ont produit en second, en patchant pas mal de choses qui avaient sorti sur celui-ci. Donc principalement, moi je garde uniquement la batterie. Avec ça, je vais venir justement mettre le petit NJ de chez OBS. Hop. Je me mets en mode hard avec une résistance à 0 diome. Et ça me fait un tout petit setup qui se glisse très facilement dans la poche. Je me mets à 65 watts. Et c'est nickel. Au niveau du prix, vous allez retrouver chez Buibest au total de 56,42€. Ouais, 56$ à peu près. Il y a quand même pas mal de coloris, vous aurez le choix entre les capacités 2ml ou 5ml. J'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description. Et n'oubliez pas, le lien de chez Buibest sera en description. Je vous fais plutôt un très gros bisous. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo. Prends les soins de vous.